Regain de violence dans les favelas de Rio à moins de deux mois de la coupe du monde de football. La mort d'un jeune de 17 ans abattu par la police a mis le feu aux poudres. Les forces de l'ordre affirment avoir agi en légitime défense. Les riverains n'y ont pas cru après un autre décès le matin même d'une femme de 72 ans dans des circonstances qui restent à déterminer. Un groupe de jeunes en colère a ensuite incendié plusieurs autobus. Des manifestations peuvent avoir lieu si elles se déroulent dans le calme sans qu'il y ait de cas, s'estime l'entraîneur de l'équipe nationale. C'est la démocratie, une situation sociale. Tout le monde a le droit de protester contre un tel ou un tel, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment opportun pour le faire. Ces incidents se produisent quelques jours après les émeutes qui ont secoué Copacabana après le décès d'un jeune danseur attribué à la police. Et originaire lui aussi d'une favela.